Ina Podcast Ina Podcast Ina Podcast Ina Podcast Et vous faites erreur madame, c'est Odéon Vous ne vous moquez pas de moi au moins Ce serait mal monsieur, j'ai tellement besoin d'une voix amie d'échapper à mon angoisse J'ai appelé le numéro que j'avais lu sur un journal Val d'or 70-50 SOS Amitié, quoi Ce n'est pas vous Ben non, c'est une erreur, je regrette madame Monsieur Si je vous avouais que... Non, excusez-moi madame Je vous en supplie monsieur, ne raccrochez pas Je ne connaissais pas davantage Val d'or 70-50 C'était qu'une voix qui aurait répondu à mon désarroi Je ne sais plus monsieur à qui m'adresser On me tue, j'en suis sûre On me tue et je n'ai plus la force de lutter Tant pis Tant pis Adieu monsieur Bonsoir madame Allô ? C'est vous monsieur, n'est-ce pas, qui m'avez répondu hier soir quand j'ai composé votre numéro par erreur Odéon pour Val d'or Oui, c'est moi, en effet Vous me devez me prendre pour une folle Je suis dans un abîme Voilà pourquoi j'ai appelé Val d'or 70-50 Il paraît que quelqu'un vous répond Quelqu'un que l'on n'a jamais vu et qui est prêt pourtant à vous apporter une aide Oui, je sais, je connais, SOS Amitié Mais ce n'est pas la première fois qu'on se trompe et que l'appel tombe sur moi Bien monsieur, vous m'avez sauvé J'allais en finir Lorsque je vous avais parlé, j'ai eu l'impression de n'être plus seule Tant mieux madame Si vous me permettiez de... Oh non, ne raccrochez pas, ne me dites pas que j'ai eu tort Je vous dirai simplement ceci, vous ne savez rien de moi et je ne sais rien de vous Comme à Val d'or exactement Au fond, c'est si peu de choses Si un chien se noyait, vous donneriez un peu de votre temps pour tenter de le sauver Bonsoir, alors je vous écoute Oh merci Oh merci Il me semble que je n'ai plus peur Presque plus Je le réchapperai Mais j'en suis certaine maintenant, il ne croit pas me tuer Je lui dirais plutôt que je vous ai tout révélé Si vous m'indiquiez votre nom, ne pensez-vous pas que ce serait préférable ? Je pourrais agir efficacement Ah non Non, nous ne sommes que deux voix et nous devons le rester Je parle librement parce que je ne vous connais pas Bon, alors à votre aise Je... Je m'appelle Laurence Ah, très bien Vous ne chercherez pas à en découvrir davantage ? Mais non, mais non Deux inconnus, vous l'avez dit Et puis d'ailleurs, comment pourrais-je vous identifier ? Je ne sais pas Le téléphone peut-être ? Non, c'est impossible Avec l'automatique, le central l'enfuserait Alors rassurez-vous Inconnu vous êtes, inconnu vous resterez Merci Surtout ne vous figurez pas que j'ai la manie de la persécution Non, c'est vrai, je vous jure On me hait On désire ma mort Vous me croyez ? Je crois que vous avez peur Vous avez envie de me bousculer Je cède à une hantise sans motif Voilà ce que vous pensez, n'est-ce pas ? Non, je pense que vous suspectez vos proches C'est ça ? Questionnez Je tâcherai de vous répondre Vous êtes mariée ? Depuis six ans Votre époux à quel âge ? Quarant et un Moi j'en ai trente-cinq Nous sommes cousins et ça a été un mariage tardif Et y a-t-il eu une raison ? Oui Ma sœur Monique Une sœur d'un premier lit Il y a huit ans entre elle et moi Oui, ça lui donne aujourd'hui ? Un peu plus que Que mon mari Oui Elle espérait qu'il l'épouserait ? Il hésitait Puisque j'étais la plus jeune, je devais donner ses chances à Monique Elle est tellement plus qu'une sœur pour moi Elle m'a sacrifié beaucoup de ses idées, de ses goûts Alors vous lui avez laissé le champ libre auprès du cousin ? Nous vivions seules toutes les deux Lui de temps à autre apparaissait Dans le regard de Monique, je devinais un espoir insensé Elle avait trente-cinq ans à ce moment Mais en définitive, elle vous a choisi ? Oui Heureux, votre ménage ? Dans les débuts, oui Et comment votre sœur a-t-elle réagi lorsqu'il vous a épousée ? Sur le moment, sans doute, elle a ressenti un choc Ensuite, elle est sortie davantage Je me répétais, elle va rencontrer quelqu'un C'est pas possible qu'elle reste vieille fille Comment est-elle ? Vous vous demandez si elle est laide ? Oh non, non Monique a mieux que cela, d'ailleurs Une vie intérieure intense Pourtant, elle ne s'est pas mariée Elle ne veut pas du mariage Je suis si bien avec vous, dit-elle Quand vous aurez des enfants, je les élèverai Pourquoi ? Parce qu'elle vit avec vous ? Oui On n'allait pas croire surtout Non, 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 je ne crois pas Je vous écoute J'ignore si vous le dites par conviction Pour me donner du courage De toute façon, merci Moi, si je ne pensais à ces minutes où je peux vous appeler Vous retrouver Ce serait le naufrage Grâce à vous, dont je ne connais rien que le numéro de téléphone Je suis sûre que le destin ne s'achènera pas J'ai l'impression que le passé se détache de moi Oui, moi, j'ai l'impression que vous me cachez l'essentiel Alors, à quoi bon m'appeler, hein ? Vous aimez votre mari ? Germain m'appartient Germain, c'est son nom Je l'ai attendu assez longtemps pour le garder tout à moi Et vous êtes infidèle ? Non Non, pas au sens où l'on entend l'infidelité d'un époux C'est plus subtil, je ne l'ai pas vu S'éloigner de moi Je l'ai deviné Les malades possèdent des antennes Comment les malades ? Vous êtes souffrante ? Oui, mais je ne sais de quoi Le médecin prononce des mots plus ou moins savants Il compte me rassurer, il m'épouvante On a fait des analyses, des radios On m'en donne des drogues, des piqûres, du clagard Je ne vais pas mieux Et vous avez mal ? Parfois dans les membres Comme si je n'allais plus pouvoir me lever et marcher À d'autres moments, les douleurs me déchirent, on est clair Votre mari ? Il me voit comme une maladie imaginaire Il a l'habitude, lui, des patients qui endurent sans une plainte Un vétérinaire Ah oui, mais dans tout ça, je ne découvre aucune menace Germain souhaite ma mort Quoi ? Il vous l'a dit, montré Je vous en supplie, demeurez celui qui m'a compris à demi-mot Germain est persuadé qu'il ne devait pas m'épouser Donc moi, je dois disparaître de son existence Le divorce ? Ça ne l'arrangerait pas En se mariant, l'un de vous a-t-il apporté des biens, de l'argent ? Germain, oui La maison lui appartient, le cabinet marche bien Et un oncle l'a inscrit sur son testament Alors que lui rapporterait votre mort ? Rien ? Mais si La possibilité de se remarier sans les frais d'un divorce Sans les complications, surtout parce qu'il sait que je m'y opposerai Et puis il y a l'assurance que nous avons prise en nous mariant 25 millions sur chaque tête Enfin, a-t-il jamais ébauché un geste de menace ? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect ? La plupart du temps, je reste couché à l'étage Germain se charge des soins et Monique me monte un plateau Comment votre soeur est là tout le temps, installée à demain ? Elle m'a suivie après mon mariage Et votre époux a accepté la situation sans discuter ? Nous sommes trop punis, Monique et moi, pour qu'il subsiste une ombre Non mais je songeais plutôt à lui, moi Parce qu'un foyer à bâtir, à consolider en présence de la belle-soeur qu'on a failli épouser Il possède l'art d'éviter les querelles, les heurts de front Ah oui, mais pourtant vous l'accusez Parce que je le soupçonne vraiment J'ai peur, c'est tout Une peur sans visage Je ne peux mettre aucun nom, aucune figure sur le meurtrier dont je devine l'approche Car il existe Il quête le moment où je ne lutterai pas Je ne serai pas toujours disposé à m'écouter À me donner la force de résister Oui, bientôt vous vous passerez du téléphone Je peux encore vous appeler, n'est-ce pas ? J'en ai un tel besoin Ben oui, je m'absente souvent Mais le soir pourtant, c'est le meilleur moment Dans la journée, je suis rarement seule Ben oui, mais le soir, moi, je peux ne pas être chez moi Mon travail m'appelle dehors fréquemment Mais très tard Enfin, essayez toujours Vous êtes le plus merveilleux des amis Je vous rappellerai Hey, allo ? Vous êtes là ? Oh merci, mon Dieu Que se passe-t-il ? Il prépare quelque chose Je l'ai lu dans ses yeux quand il m'a souhaité bonne nuit Un regard de haine Que lui achever pourtant sinon l'aimer Et d'où me téléphonez-vous, là ? Durée de chaussée J'ai attendu deux heures peut-être Lorsque tout a été tranquille dans la maison, je me suis levé Depuis des jours, je n'avais pas quitté mon lit cette fois J'ai eu la force Je suis descendue, je me demande comment Et je vous ai appelé Que faut-il que je fasse ? Vous ne pouvez rien Personne ne peut rien Et la police ? Quelle preuve lui offrir ? Quand et comment Germain me supprimera ? Je l'ignore Mais sa décision est arrêtée Demandez à être transporté en clinique, à l'hôpital Il convaincra les médecins, les infirmières Il est perçu à drap que je suis folle Je ne suis pas folle, je vous le jure, mon ami Alors, alors, du calme, du calme Il fallait que je vous parle tout de suite, sans souci de l'heure Bon, j'arrive, votre adresse Ah non, 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 il ne faut pas, il se douterait Et quoi que vous fassiez, je vous aurais perdu Nous ne devons pas nous rencontrer, jamais Tant pis, mais dites-moi au moins ce que vous ne m'avez pas dit encore Ce que vous ne m'avez pas encore dit Vous avez raison Je ne vous ai pas tout avoué Si vous deviez me rejeter à l'abominable solitude d'avant Viens, j'attends Interrogez-moi, alors Cela tient en deux phrases La première, vous avez rêvé plus d'une fois de prendre les devants et de supprimer votre mari Vous avez deviné, mon Dieu Souvent, oui, j'ai songé que le salut était là Tué pour ne pas l'être moi-même Mais je n'ai rien fait S'il a si peu que ce soit réalisé la menace, il a pu en conclure que mieux valait prendre les devants lui-même Mais je n'ai rien dit, rien tenté qui puisse lui laisser imaginer Bon Et votre seconde question ? Vous suspectez, Germain, votre mari de méditer votre mort Vous suspectez Monique, votre soeur C'est impossible Peut-être, mais vous avez néanmoins l'intime conviction de sa culpabilité Mais ce serait abominable, Monique Elle qui m'a élevée, qui m'aime Pour que je me serais agréviée de grand cœur Oui, mais vous ne l'avez pas fait Et elle vit à votre foyer, témoin d'un ménage qui pouvait être le sien Mais Germain n'a pas choisi, elle Mais raison de plus pour vous en tenir rigueur Comment par idée vous est-elle venue à vous ? Et à votre insu, vous l'accusiez Non Germain veut ma mort Germain ne songe que à se débarrasser de l'épouse qui l'encombre, de la malade qui l'ennuie Jamais Monique ne l'aiderait Pourquoi ne pas vous confier à elle, au lieu d'appeler un inconnu à votre secours ? Elle ne m'aurait pas cru Qui sait si elle n'aurait pas parlé à Germain ? Tiens, tiens Vous vous trompez Mais c'est par honnêteté, par excès de scrupules qu'elle l'aurait interrogée Vous la défendez mal et en vérité vous l'accusez Mais non ! Oh, le moment est venu où vous devez choisir vous-même Choisir quoi ? Ben je serais tenté de dire votre destin Alors vous allez partir Partir ? Oh, peu importe Vous ferez l'effort de sortir de votre maison, vous arrêterez un taxi Vous irez chez des parents, chez des amis, à l'hôtel, enfin où vous voudrez Et en tout cas loin de Germain et de Monique Et vous choisirez un nouveau médecin Et si la santé vous revient, vous serez fixé Je ne peux pas partir Pourquoi ? Je ne peux pas Adieu Adieu vous Mon unique ami Allô ? Enfin ! Voici trois fois que je vous appelle cette nuit Ah oui, mais je rentre à l'instant Une affaire compliquée Vous savez dégale, vous êtes là Je tenais à ce que vous le sachiez Ils sont décidés Tous les deux, oui Je ne peux plus Il ne faut pas m'en vouloir Je veux votre adresse et j'accourt Oh, c'est trop tard C'est trop tard Le poison Oh, c'est trop tard Allô ? Allô ? Mais répondez Répondez, Laurence Laurence C'est fini Fini Bon sang, bon sang Il n'y a rien à tenter, rien Allô ? Allô ? Bon, c'est pas la peine de s'énerver C'est foutu, ça Est-ce que je saurais un jour Qui était Laurence ? Qui était Germain Et si Monique était coupable Un jour Monsieur le procureur de la République J'ai l'honneur de porter plainte entre vos mains Contre mon beau-frère Monsieur Germain Gaston Pour l'assassinat de ma soeur cadette Laurence Germain et Laurence Il y a maintenant près de six mois que Germain a tué ma soeur Sans doute devais-je saisir la justice immédiatement Mais un sentiment explicable m'a retenu Le crime me semblait trop atroce Mais je n'ai pas le droit de me taire plus longtemps Je suis sûr de ce que j'avance Germain a tué Laurence C'est signé Monique Vincent Germain, Laurence, Monique J'ai נ' a tué ma soeur de 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 chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Germain Gaston était par conséquent votre beau-frère. Oui. Il avait épousé votre soeur cadette, n'est-ce pas ? Laurence était plus précisément ma demi-soeur. Huit ans nous séparaient. Lorsque mon père s'est remarié, j'ai été plus qu'une soeur pour Laurence. Je voyais en elle un peu mon enfant, elle était la petite. Et elle est morte en septembre de l'an dernier. Oui. Un décès qui parut normal à l'époque. Le médecin n'a rien relevé de suspect. Comment aurais-je eu des doutes ? J'étais absente à ce moment-là. Par la suite seulement, l'idée s'est imposée. Elle a fait son chemin. Je me suis rappelé des détails qui ont progressivement pris toute leur signification. Oui, n'allons pas trop vite, mademoiselle, et procédons par ordre, s'il vous plaît. C'est vous qui avez écrit au procureur de la République, n'est-ce pas ? Si vous êtes ici, c'est que vous avez lu ma lettre, j'imagine ? Oui. Elle n'a rien d'une énonciation anonyme, je l'ai signée. J'accuse Germain d'avoir tué ma sœur Laurence. C'était une femme exquise, toute de douceur, de confiance. Elle méritait l'amour, le bonheur. Il l'a supprimée comme un de ces chiens que l'on pique parce que les maîtres n'en veulent plus. Et dire qu'elle-même s'indignait chaque fois que Germain a accepté de jouer ainsi le bourreau. Mais quelles preuves avez-vous ? Des preuves ? Aucune. Mais une certitude. Une certitude si forte, j'en suis sûre, que l'enquête démontrera le crime de Germain. La police peut se mettre en mouvement sur des affirmations dépourvues de base, mais la justice exige davantage pour condamner. Je vous dirai tout ce que je sais. Des paroles entendues par surprise, des gestes réprimés et tout. Et de mon côté, mademoiselle, je vous dois une précision. Lorsque la brigade criminelle a été saisie du dossier, je m'en suis chargé personnellement au lieu de vous envoyer un inspecteur. Sans raison spéciale ? En lisant votre lettre, j'ai eu le sentiment profond, quoiqu'inexplicable, que vous aviez raison. Que nous nous trouvions en présence d'un crime. Ainsi, vous venez pour arrêter Germain. Non, nous n'en sommes pas là. Vous pouvez le comprendre. Vous accusez votre beau-frère, mais sur quel motif vous fondez-vous ? Votre lettre déclare qu'il a supprimé sa femme, mais vous ne fournissez aucun indice, aucun commencement de preuve. Il en faut beaucoup au juré. Et votre conviction, si forte soit-elle, ne suffira pas. Alors il pourrait être impunément ? Enfin, nous verrons cela. Mais pour l'instant, je veux tout connaître de vos soupçons, sur quoi ils reposent, comment ils se sont développés, enfin tout. Pourquoi vous dites ? Il me faut alors remonter dans le temps. Oui. Au jour où nous vivions heureuses, Laurence et moi. Nous faisions des projets d'avenir, la ville, mariage, des enfants. Nous n'envisagions pas d'être un jour séparés l'une de l'autre. Mariés, nous continuerions à vivre ensemble. C'est alors, j'avais 34 ans à l'époque, que Germain a reparu dans notre existence. Avec lui, ça a été un peu comme si un roman rose ressurgissait. Enfant, nous avions si souvent joué avec lui. Quand nous l'avons revu, Laurence m'a signifé tout net, tu vas l'épouser. Pauvre Laurence. Je n'ai pas mis longtemps à réaliser qu'elle même l'aimait depuis toujours. Et qu'elle me cédait la place par affection. Vous vous êtes écartée, par conséquent. Je les ai poussées l'un vers l'autre. Lui, il hésitait, il intergiversait. Il a presque fallu que je les bouscule, que je lui montre combien Laurence était prise. Et que cela remontait au jour de notre enfance. Mais il a cédé, en quelque sorte. Il a compris où était son bonheur. Du moins, je l'ai cru. Est-ce qu'il n'avait pas tout l'un et l'autre pour être heureux ? Tout. Alors, un an après, Germain a commencé à se détacher de lui. Rien d'instant, mademoiselle. N'avez-vous pas un peu aidé à cette séparation ? Moi ? Oui. Quand je faisais l'impossible pour... Non, non, mais disons, sans le vouloir. J'aimerais savoir comment ? En vivant avec eux. Je viens de vous dire que je les ai mariés. Oui, mais il y a des regrets qui cheminent sans qu'on s'en doute. Si vous dites par là que j'ai regretté le mariage de Laurence, en effet, je l'ai regretté. Quand j'ai constaté comment il tournait. On serait-je mieux tiré à les savoir. En tout cas, je me suis aperçu qu'il s'écartait d'elle. Il lui reprochait souvent d'être fatigué, de manquer de gaieté, de brillant. Sans le dire ouvertement, mais comment ne pas surprendre les coups d'œil venus de me. Il a comparé à certaines clientes de ces femmes maquillées, parfumées, qui amènent leurs chiens à la consultation. Avaient-ils une liaison ? Je n'en sais rien. Mais vous le supposez ? Je ne peux en fournir la preuve. Vous avez cherché, j'imagine. Pour protéger Laurence, qu'est-ce que je n'aurais pas tenté ? J'ai surveillé le courrier, j'ai guetté un coup de téléphone clandestin. J'ai contrôlé les rendez-vous. Si une cliente ne venait pas trop fréquemment à la consultation... Le sale petit jeu, quoi. Et le jeu de l'épouse inquiète ? Non. Le jeu de la maman anxieuse. Je vous répète que Laurence était comme mon enfant. Alors, vous n'avez rien découvert ? Rien au sens où vous l'entendez. Pourtant, j'ai conservé ma certitude. Germain avait une seconde existence. Sinon, en fait, du moins en esprit. Je le sentais ailleurs, dominé par d'autres désirs. Une volonté constante de s'évader de sa femme, de nous. Votre soeur est morte il y a six mois. Exactement le 19 septembre. Et depuis lors, votre beau-frère aurait eu toute possibilité de tirer parti d'un crime et du vauvage consécutif. S'est-il remarié ? Non, vous le savez bien. Non, mais enfin, je veux dire, peut-être en parle-t-il. A-t-il fait une allusion ? Non. A-t-il aujourd'hui une liaison connue ? Enfin, je veux dire, officielle. Parce qu'il n'a aucun motif pour se cacher, désormais. Il est trop rusé, trop hypocrite, pour tomber aussi vite dans le piège. Avoir une maîtresse, ça serait confesser le crime. Oui, bon, après six mois. Mais alors, vous-même, pourquoi attendre aussi longtemps pour le dénoncer ? Un tel crime, si minutieusement préparé, ça me semblait affreux. Je me débattais, je discutais avec moi-même. J'ai essayé, bien entendu, de le questionner, de l'amener à commettre une faute. Tenez, dans la maison, je multiplie les souvenirs de Laurence. Ce portrait, là, c'est elle ? Oui. Cette photo sur le piano, c'est elle également. Et ce vase sur la cheminée, c'est elle qui l'a choisie. Et ces opalines dans la vitrine, c'est elle. Et dans chaque pièce, pareil. Laurence est partout présente. Plus même que lorsqu'elle vivait. Et comment votre beau-fra réagit-il ? En parole, il m'approuve. Et il saisit la moindre occasion pour enlever un objet. Décrocher un tableau, masquer une photo. Vous n'avez pas encore vu Germain, n'est-ce pas ? Vous ne lui avez pas parlé ? Non, pas encore. Ah. Vous comprendrez mieux quand vous le connaîtrez. Fieriez-vous un homme grand, solide, massif, même. On jugerait une force de la nature. Allons donc, c'est un faible et un impulsif. Et là, s'il en a conscience, et cela le pousse à l'entêtement. S'il a tort, il s'en abstine davantage pour se prouver à lui-même qu'il a raison. Oui. Ben, franchement, tout ça me paraît assez mince. Vous refusez à voir, à analyser. Germain se reprochait d'avoir épousé Laurence. Mais il n'avait pas le courage de la fuir d'une manière directe, ostensible. Dès lors, le sentiment de son incapacité l'a poussée au crime. Je le connais, allez. Après six années d'existence en commun, on est fixé sur un homme. Une épouse peut s'illusionner, mais pas un témoin. Vous logez ici, n'est-ce pas ? J'y demeurerai du vivant de Laurence. Pourquoi aurais-je déménagé ? Au contraire, je me trouve à pied d'œuvre pour surveiller Germain. Ouais. Ben, jusque-là, comme preuve de culpabilité, vous ne m'offrez pas grand-chose. Mais cependant, je compte ne rien négliger pour aboutir. J'ai même quelques bases de départ. Vous savez quelque chose, monsieur le commissaire ? Oui, je vous en parlera en temps utile. Voyons d'abord comment le crime aurait été commis. Quelle chambre occupez-vous dans la maison ? Une pièce au second. Au dernier étage, n'est-ce pas ? Oui. Ouais. Celui des domestiques. N'en concluez pas que l'on me traite comme tel. Non, non. Non, c'est moi qui ai choisi cette pièce au second afin de laisser à Laurence et Germain toute leur intimité. Bien. Et depuis sa mort, vous n'avez pas changé de chambre ? Non. Bon, ben, ça simplifie mon enquête. Parlez-moi du reste de la maison. Au rez-de-chaussée, les pièces communes et le cabinet de consultation avec une petite salle d'opération attenante. Oui. Au premier étage, Germain et Laurence. Depuis qu'elle était malade, ils faisaient chambre à part. Mais de quoi souffrait-elle, au juste ? Une langueur persistante. Une sorte d'épuisement généralisé. Ça l'a prise un an, dix-huit mois après le mariage. Elle n'a plus quitté la maison d'abord. Ensuite, sa chambre. Son lit, enfin. On a multiplié les consultations sans résultat probant. Parce qu'on ne les comprenait pas, on a prononcé des mots terribles. Définitifs. Et que disait Germain ? Elle voyait en Laurence une malade imaginaire. En vérité, je pense, moi, qu'elle se refusait à vivre malheureuse. À moins que... À moins que Germain ait commencé dès ce moment à la traiter discrètement. C'est ce que vous alliez dire ? J'y ai songé, oui. Le poison a faible dose. À votre avis, a-t-elle jamais soupçonné quelqu'un de vouloir la supprimer ? En tout cas, elle ne m'en a rien dit à moi. Et vous n'avez pas envisagé de l'emmener hors de cette maison ? Elle refusait. A-t-on le droit de forcer une grande malade ? La nuit de sa mort, comment les choses se sont-elles passées ? J'étais absente. Oui, des amis m'avaient invité et ils possèdent une propriété au-dessus de Dieppe. Je m'y trouvais depuis une quinzaine. Ah bon ? Et vous n'avez pas craint de vous éloigner de Laurence, comme ça ? Chaque matin, je lui téléphonais. Elle avait un appareil dans sa chambre à portée de la main sur la table de chevet. Ah. Bavardion. Elle semblait tranquille. Depuis un certain temps, d'ailleurs, elle allait mieux. Elle faisait des projets. J'étais contente. Et dans la nuit du 18 au 19, ça a été l'appel de Germain. Il n'était pas loin de 5 heures du matin. Elle était morte. Enfin, comment ça s'est passé ? Elle l'a réveillée dans le courant de la nuit ? Elle a eu un malaise ? Ce serait trop simple, trop naturel. Il y a dans le déroulement des faits une sorte de fatalité organisée qui fait que, précisément, l'image du crime ne me lâche pas. Ne me regardez pas ainsi, je ne fais pas de phrase. J'essaie de vous traduire... Non, mais écoutez, donnez-moi des faits et pas des impressions personnelles. Ce soir-là, Germain avait une réunion avec des confrères. L'ordiné mensuel, soi-disant pour se tenir au courant. En vérité, ils doivent moins se soucier de sciences vétérinaires que de raconter des gaudrioles et se communiquer à certaines adresses. Ça s'achève tard, très tard. Alors Germain, on laissait votre soeur à la maison ? Seule ? La domestique couchait au second dans la chambre à côté de la mienne. Laurence avait une sonnette, elle pouvait t'appeler. Elle ne l'a pas fait. Lorsque Germain est rentré vers 2h du matin, m'a-t-il avoué, elle était... Pfff, ma pauvre petite Laurence. Le diagnostic ? Collapsus cardiaque. Le docteur qui l'a soigné est accouru très vite. Il n'a pas cherché plus loin. Pour lui, il y avait trop longtemps qu'elle traînait. L'usure explique bien des abandons en pareil cas. Et le médecin de l'état civil ? Il n'a pas insisté. Passé en coup de vent, griffonnant le certificat sur un coin de table, il repartit aussi vite. Vous êtes rentré le jour même, je suppose. Et aucun soupçon ne vous a effleuré à ce moment-là. Au premier moment que Laurence s'est enfin cheffé sa course, douloureuse, ça me semblait presque juste. C'est ensuite, en évoquant, en me rappelant des gestes, des réflexions de Germain, sa conduite m'a paru de plus en plus suspecte. Au cours de ce dîner, aurait-il eu la possibilité de quitter ses confrères, de bondir ici et de rejoindre après les convives sans que son absence soit remarquée ? Je ne sais pas. D'ailleurs, avait-il vraiment besoin de se déranger ? Ce n'est pas dans son caractère. Le timide qui s'obstine et raisonne invente de méthodes plus subtiles, techniques plus à droite. Laurence devait prendre un médicament à heure fixe dans la dernière à minuit. Que Germain substitue une dragée de strychnine, chez un vétérinaire, c'est un produit qui ne manque pas. Ah oui, mais pourtant, les symptômes... Je vous le répète, le médecin ne s'est pas attardé. Mais vous-même ? Je suis arrivé 12 heures après. Les signes cliniques sont bien atténués, alors. Sans compter qu'on trouve d'autres poisons dans l'armoire de Germain. Nicotine, centonine, belladone, est-ce que je sais ? Et les doses de cheval, c'est le cas de le dire. Enfin, souvent en doses massives. Oui, l'autopsie nous fixera l'examen polarographique. Elle a été incinérée. Ah bon ? Oui. Les précautions ont été bien prises. Laurence, Germain, Monique. Non, je ne cherchais pas à comprendre, mademoiselle. Votre sœur avait peur. Peur ? Elle ne me l'a jamais dit. Elle avait-elle toute confiance en vous ? Nous étions aussi proches qu'on peut l'être. Pour moi, elle restait la petite. Elle devait le rester toujours. Bon, c'est parfait. Vous ne voyez pas autre chose à me signaler ? Non. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, mademoiselle. M'apportez-vous une bonne nouvelle ? Comment l'entendez-vous ? On ne joue pas sur les mots. Vous n'ignorez pas ce que j'attends ? L'arrestation de votre beau-frère. Prenez patience. Mais pourquoi ? Voici une semaine maintenant que vous avez sonné pour la première fois à la grille. Depuis lors, vous avez eu largement le temps d'entendre Germain. Mais je n'y ai pas manqué. Il est venu à mon bureau à deux reprises. Sans rien m'en dire, notez-le. Et vous n'êtes pas encore fixé sur son compte ? Vous savez, la police est souvent une affaire de longue haleine. Surtout comme c'est le cas ici lorsqu'il s'agit d'un crime déjà lointain. Et puis, nous n'avons même pas le corps pour orienter nos recherches. Tant pis. Mais si vous êtes venu pour entendre une troisième fois les mensonges de Germain, il vous faudra repasser. Il n'est pas à la maison. Mais vous ne m'apprenez rien j'ai gueté son départ. Je ne vous aurais pas tout dit à notre première entrevue ? Qu'on le veuille ou non, il reste toujours des points obscurs. Alors j'aimerais visiter la chambre de votre sœur. Comme vous voudrez, je vous montre le chemin. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Tout est demeuré tel que c'était lorsque Laurence vivait. Tout. Exactement. Si vous acceptez les drogues sur la table, c'est le désordre qui accompagne la maladie. Pour le reste, pour la disposition des meubles, la décoration, les détails révélateurs d'une vie, la chambre est la même. Êtes-vous satisfait ? Plus que vous ne supposez. Je peux m'asseoir. Pourquoi pas. Merci. Vous menez l'enquête comme vous l'entendez. J'imaginais les méthodes policières sous un angle différent. Ah, chacun a sa technique. Et le décor d'un crime offre à mes yeux une valeur capitale. Ah, car vous êtes convaincu. Il y a eu crime. Oui. Merci. J'étais certaine que vous pourriez découvrir un indice qui m'a échappé. Je ne m'étais pas trompée. Non. Tout à l'heure, pourtant, vous prétendiez ne pouvoir encore arrêter Germain. Oui, parce qu'il me manque encore quelques éléments. Voilà pourquoi je suis revenu. Si je suis en mesure de vous seconder, comptez sur moi. Eh bien, alors j'en profite. pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de l'assurance ? Mais... Je ne sais pas. Ça m'est sorti de l'esprit. Ah. Mais pourtant, oui, c'est évident. Mais oui, vous avez raison. Germain avait une raison majeure d'éviter une séparation. S'il divorçait, il ne touchait pas les 25 millions de l'assurance. Je ne vous le fais pas dire. Et que vous a-t-il répondu, lui ? Rien encore, parce que je tenais auparavant à effectuer une enquête auprès des compagnies d'assurance. Il n'en a rien dit de lui-même ? Non, pas un mot. C'est assez symptomatique, non ? Plutôt. Il est vrai que vous aviez oublié vous-même. Il n'y a aucun rapport. Moi, je ne touchais pas un sou. Oui, en effet. Mais cependant, Germain aurait peut-être été content de corriger l'erreur commise il y a six ans. Je ne comprends pas. Je dis, supposons que Germain veuille vous épouser aujourd'hui. Vous vous déraisonnez ? Ah oui, ça, que de fois un témoin m'a accusé de folie. Enfin, une pareille idée vous est-elle venue ? Que j'accepte, moi, de me marier avec l'assassin de Laurence ? Non, 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 je n'ai parlé que de Germain, pas de vous. Non, j'ai mieux cela. De toute façon, une série scrappa, il est fixé, il sait que je le hais. Hum, ça, on me le demande. Oui, c'est reproche que vous faisiez à l'époux de Laurence, les jolies clientes, les coups de téléphone discrets, les occasions de fuir à la maison, les dîners mensuels dont on vient très tard dans la nuit. Est-ce que vous n'étiez pas jalouse de Germain, mademoiselle ? Cette fois, je ne vous dirai pas que vous déraisonnez, monsieur le commissaire, mais que vous avez l'esprit mal tourné, sinon malsain. Merci. Surveillant Germain, le soupçonnant même. Comment n'avez-vous pas mis Laurence en garde ? Comment se figurer qu'il méditait un crime ? Vous avez fort bien analysé son caractère, hypocrite, obstinée, marquée par le complexe d'infériorité. Il a fallu la mort de Laurence pour m'ouvrir les yeux. Oui. Donc vous êtes formelle, votre sœur n'a jamais eu le moindre soupçon. Formelle ? Du moins, jamais elle ne m'en a fait part. Oui, je l'entendais ainsi. Nous voici loin de Germain, décidément. Oh non, au moins que vous croyez, mademoiselle. Il faut le cerner, ne lui accorder aucune possibilité d'échappatoire. Alors je n'aurais à user d'aucun indice matériel. C'est lui qui cédera au besoin de se confesser. Et s'il tenait bon, quoi que vous en pensiez ? Justement, je me demandais si vous n'auriez pas un rôle à jouer ici. De même que vous avez tout mis en œuvre pour lui rappeler Laurence, vous avez le moyen de le troubler, d'accentuer son inquiétude, de saper sa confiance. Oh, c'est inutile de parler longuement, mais un regard, une allusion, une poussière peut suffire. C'est sur moi. Parfait. Alors, vous lui remettrez cette lettre, s'il vous plaît. Entendu, oui. Puis-je vous demander... Oui, c'est une convocation pour demain. Je compte lui parler de l'assurance, cette fois, c'est le moment. Il y a un dernier détail, pourtant. À votre avis, il a agi seul, n'est-ce pas ? C'est évident. Qui aurait pu... Je me pose la question. Parce que la nuit où votre soeur est morte, comment se fait-il qu'elle n'ait pas appelée la domestique qui couche à l'étage supérieur ? Y aurait-il eu auprès de Laurence quelqu'un à qui nous ne songeons pas ? Voilà. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur le commissaire. Non, 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 ne me reconduisez pas, je connais le chemin. Et n'oubliez pas ma lettre, surtout, donnez-la lui ce soir même. Je tiens à le voir demain. Monsieur le commissaire, je n'attendais pas votre visite aujourd'hui. Est-ce que Germain ne serait pas venu à votre convocation ? Non. Il est sorti en me disant qu'il avait un rendez-vous et qu'il ne savait trop quand il rentrerait. Alors, par conséquent, il ne vous a pas avoué que je l'attendais au Quai des Orfèvres. Je l'ignorerais si vous ne m'aviez averti et quand je le reverrai, je lui dirai ce que je pense. J'en ai assez de ces demi-mesures. Oui, mais vous ne le reverrez pas, mademoiselle. Il a pris la fuite ? Ben, un genre de fuite, oui. Il s'est tué en voiture sur la route de Naufle-le-Château. Tué. Mon Dieu. Mais comment ? Un virage mal pris. Enfin, volontairement mal pris. Mais alors ? Oui, c'est un suicide. Il n'a nous laissé aucun message ? Il m'en a adressé un à moi, un pneumatique posté à 14h10. Et une heure après, il lançait sa voiture contre une rangée d'arbres. Son portefeuille contenait un papier appelé le commissaire Bignon. Qu'est-ce qu'il vous écrivait dans son message ? Quelques lignes éloquentes. Voilà, écoutez-les. Monsieur, excusez-moi de ne pas répondre à votre nouvelle convocation. Dans une heure, je serai mort. Vous me soupçonnez d'avoir supprimé Laurence. Ma belle-sœur Monique le croit aussi. La vérité, mais comment l'approuver, c'est que Laurence s'est empoisonnée. Mon seul tort aura été de dissimuler son suicide. Tout m'accusait. Je me suis tué et j'ai maquillé les symptômes. Pourquoi, direz-vous, la crâne d'être suspect ? Et puis l'assurance a touché. Aujourd'hui, je paie. Dites, je vous prie à Monique qu'elle ne m'enveille pas de mon silence. Sans doute, le temps aidant, lui aurais-je demandé de m'aider à trouver l'oubli. C'est tout ? Ça n'est pas suffisant. Pauvre Germain. Je l'ai dénoncé et sa lettre me révèle le suicide de Laurence. Car vous ne doutez pas des explications fournies par lui. Non, que je le crois ou non, qu'importe. De toute façon, me voilà seule désormais. Tout à fait seule. Oui, vous savez, la succession vous occupera, j'en doute pas. Les hommes de loi, les assureurs spécialement, sont des gens méticuleux. Je ne les redoute pas. Non, non, j'ai constaté en effet, vous aviez pas mal de clairvoyance, mademoiselle. Et justement, à ce titre, peut-être seriez-vous en mesure de m'aider. Je vous ai déjà offert mon aide. Bon. Alors écoutez bien ceci, car chaque mot a sa valeur. Je vous précise que c'est une femme qui les a prononcées. Une femme ? Oui. Qui ? Ben écoutez, vous devinerez peut-être. Voici trois fois que je vous appelle cette nuit. Je tenais à ce que vous le sachiez. Ils sont décidés, tous les deux. Oui, je ne peux plus. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est trop tard. Trop tard. Le poison. Trop tard. C'est fini. Fini. Après quoi, la voix s'est tue et plus jamais je ne l'ai entendue. Qu'est-ce que c'est ? Vous ne devinez pas ? Comment pourrais-je ? Ça me semble limpide. C'est trop tard. Le poison. Une femme qui venait de s'empoisonner ? Non, vous avez mal retenu le début. Je le répète. Je tenais à ce que vous le sachiez. Ils sont décidés, tous les deux. C'est une accusation. La femme qui me parlait... C'est à vous qu'elle s'adressait ? Oui. Oui, c'est à moi qu'elle a dit ils sont décidés, tous les deux. Alors, votre avis maintenant, mademoiselle Monique ? En effet, elle semblait accuser quelqu'un. Non, elle a accusé deux personnes. Ils sont décidés. Deux personnes qui avaient résolu de l'empoisonner. Pourquoi me dites-vous cela, moi ? Je vous jugeais plus perspicace. Vous ne voyez pas vraiment ? Ce serait... Oui, mademoiselle. C'était Laurence. Vous avez parlé à ma sœur ? Oui, mademoiselle, elle est à diverses reprises. Elle ne m'a rien caché des crânes qu'elle éprouvait. Voilà donc pourquoi vous vous êtes occupée en personne de ma dénonciation. Exact. Alors, il fallait venir avant, empêcher Germain de commettre son crime. Le prétendu suicide de Laurence, je n'en crois rien. Mais Germain s'est tué parce qu'il se jugeait démasqué. Il a préféré un accident à l'arrestation. Mais il y a de ça, c'est fort possible. Encore une fois, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt ? Je ne connaissais de Laurence que sa voix et son prénom. Je sais de vous dérober. Vous demandez mon aide et c'est pour lancer je ne sais quel sous-entendu. Laurence vous a parlé, dites-vous ? Mais quand ? Dans quelles conditions ? Quoi que vous en pensiez, elle était en plein désarroi. Et un jour, désespérée, elle a cherché un secours anonyme au téléphone. Une erreur de numéro et c'est moi qu'elle a eu au bout du fil. Alors nous avons parlé, je l'ai réconfortée, je crois, puisqu'elle m'a rappelé ensuite. Voilà, je suis devenu celui qui l'écoutait. Elle ne vous aurait donné ni son nom ni son adresse ? Non, rien. De même qu'elle n'a su ni qui j'étais ni mes fonctions. Vous n'avez pas cherché à localiser les appels ? Vous, un policier ? Oh, vous savez, l'automatique est moins simple qu'on ne suppose. Pour identifier un numéro, donc l'adresse, il faut bloquer les lignes et pour ça, mobiliser le parquet, un juge, un directeur général au poste, enfin, est-ce que je sais ? Là, sans autre preuve à leur offrir qu'une voix de femme confessant sa détresse. Mais c'est vous qu'elle aurait appelé au moment où elle agonisait ? Vous, un inconnu ? Vous étiez à Dieppe. Germain dînait dehors avec des copains, alors elle s'est tournée vers moi. Vous n'avez rien tenté pour la sauver ? Je ne pouvais qu'attendre. Quoi ? Le signe qui me permettrait de découvrir la maison et par là même le crime. Et moi, je ne connaissais que des prénoms. Laurence Germain. Ainsi, vous aviez des soupçons lorsque vous vous êtes présenté ici la première fois. Vous comptiez arrêter Germain ? Je l'ai envisagé, oui. Et toutefois, je manquais de preuves. Dans la phrase même que vous avez notée, Laurence accuse Germain. C'est indiscutable, elle l'accuse. Mais elle n'accuse pas que lui. Alors rappelez-vous, ils sont décidés cette fois, tous les deux. Alors, tous les deux. Ça signifie Germain et... Et qui ? Vous. Vous dont elle m'avait parlé, Monique, la sœur bien-aimée. J'étais adiep. Oui, mais Germain aussi était absent de la maison. Vous m'avez clairement expliqué la technique qu'il avait utilisée. J'en suis encore plus sûre depuis qu'il s'est tué pour échapper au châtiment. Il avait remplacé un médicament par un poison. Dans son dernier message, il prétend que Laurence a choisi le suicide. Mais... En vérité, mademoiselle, tout n'est que supposition dans cette malheureuse affaire. S'il vous plaît, ne jouez pas de la corde sensible. Désormais, votre attitude ne me trompe plus. Dès le début, vous m'avez soupçonné. Mais vous vous êtes gardé d'une accusation sans fondement. Vous n'avez recherché mon aide que dans l'espoir de me prendre en défaut. Eh bien non, non et non. Laurence et moi, nous nous aimions. Jamais je ne lui aurais causé la moindre souffrance. Jamais elle ne m'aurait accusée. Alors pour quel motif elle s'est tournée vers un inconnu de préférence à vous ? Elle était malade. D'ailleurs, si elle s'était vraiment jugée menacée, son attitude me l'aurait montrée. Or, pas une fois, elle n'a refusé un aliment ni écarté une boisson. Et pourtant, elle avait peur. Une peur qui éclatait dans ses paroles qui leur donnait un accent d'épouvante. Rien ne prouve que vous répétez vraiment ce qu'elle aurait dit. Ah, mais il faut me croire, mademoiselle. Je m'y refuse. Très bien. Allez-vous-en. Eh bien, demain. La porte vous sera fermée. Non, c'est à mon bureau que je vous attends, mademoiselle. Demain à trois heures. Je n'irai pas. 36 cas des Orfèvres. Je serai désolé de recevoir un pneumatique à la place de votre visite. Parce que vous figurez que j'ai envie d'imiter Germain. Le suicide entre dans la liste des maladies contagieuses. Alors, à demain, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, Monique. Vous êtes familier, monsieur le divisionnaire. Selon mes collaborateurs, ce serait un signe manifeste d'intérêt. Je m'en passerai. Expliquez-moi plutôt pour quelles raisons vous m'avez convoqué. Comment ça ai-je parlé d'une convocation ? On ne rend pas de visite mondaine au quai des Orfèvres. Oui. Germain ne s'y est pas mépris, le pauvre type. Avez-vous médité comme il convenait la dernière phrase de son message d'adieu ? Il n'est pas question de Germain, mais de l'accusation que vous portez contre moi. Germain a écrit ceci. Sans doute, le temps aidant lui aurais-je demandé, c'est à vous qu'il aurait demandé, de m'aider à trouver l'oubli. Vous êtes allé bien vite en besoins, Monique. Beaucoup trop vite. Je ne vous suis pas. Germain a peut-être empoisonné Laurence, peut-être, comme il le prétend, s'est-elle suicidée, mais de toute manière, il porte une responsabilité dans sa mort. Mais pour trouver l'oubli, il comptait sur vous. Et j'aurais accepté, moi. Moi qui ai deviné son crime, moi qui l'ai dénoncé. Où avez-vous l'esprit ? Je me suis promis d'élucider la mort de Laurence. Et vous n'imaginez rien de mieux que de m'accuser. Eh bien oui, j'ai réfléchi. Mais aux conversations, quelle aurait-tu avec vous ? Une minute. Vous ne doutez pas qu'elle se soit confiée à moi. J'admets que dans le désordre de la maladie, elle a pu un soir téléphoner à SOS Amitié, qu'elle soit tombée sur votre numéro par erreur. Et ensuite ? Ensuite, vous avez abusé de sa confiance ? En trois ou quatre entretiens nocturnes, vous l'avez manœuvré, au point de faire surgir en elle des images odieuses. Si je suis ici, monsieur le divisionnaire, c'est pour vous dire mon mépris. Je note. C'est tout. Ce n'est qu'un début. J'ai percé à jour le sens de vos manœuvres. Laurence, la pauvre chérie, vous livrez son existence. Vous confessez ses craintes, ses espoirs. Avez-vous tenté d'aller au secours de la femme en détresse ? Non, non, ça aurait été banal, un mouvement humain. Comme on sauve un chien qui se noie. Oui, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez orienté son esprit comme un chirurgien excite un nerf pour contrôler les réactions. Vous avez glissé en elle un soupçon. Contre qui ? Contre l'être qu'elle disait aimé. Contre moi, qui n'avais cessé de me sacrifier pour elle. Et elle est morte en m'accusant. Un joli besogne, allez. Vous pouvez être fiers de vous. Vous, vous êtes merveilleux amis. Ah oui ? Vous avez le don de la tragédie. Il faudra cultiver ça. Je me moque de votre ironie. Donc, purement tout libre à vous. Les confidences que vous avez extorquées à une malade n'ont aucune valeur. Pas plus pour moi que pour un juge. Je m'en vais. Non, 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 non. Pas si vite. Si vous avez encore quelques considérations originales à développer, finissez-en. Je suis attendue. Alors, pardonnez-moi cette considération. L'appel lancé par votre demi-sœur à un inconnu me causait un sentiment d'irréel. J'ai donc cherché. Les méthodes policières ont du bon et le hasard aussi, parfois. Désormais, je suis fixé. Ce n'est pas Laurence qui m'a parlé au téléphone. Tout ce que vous me racontez depuis votre première visite, c'était du boniment. Alors, ne soyez pas vulgaire, ça ne convient pas à votre personnage. Je m'en fiche. Où voulez-vous en venir ? C'est vous, Monique, qui avez joué le rôle de Laurence au téléphone. Ah ! On a de l'imagination dans la police. Non, on n'imagine pas, on prouve. Je suis curieuse de voir ça. Eh ben, alors voyez, voici deux minutes, vous jetiez l'anathème sur l'ami merveilleux que j'aurais été pour Laurence. Mais, qui vous a révélé cet adjectif, si ce n'est vous qui l'avez employé ? Je répondrai comme vous l'avez fait hier. La preuve est assez mince. Mais ce n'est pas le seul terme de vous vous servir alors que Laurence et moi seuls les connaissions. Mais nous avons mieux. Il y a un instant, vous évoquiez trois ou quatre entretiens nocturnes. Eh bien ? Eh bien, comment savez-vous le nombre ? Qui vous a dit qu'ils eurent lieu toujours de nuit ? Vous ? Vous me l'avez dit. Je vous l'ai dit, mais je ne vous ai pas précisé le nombre. Je n'ai jamais indiqué qu'ils se passèrent toujours très tard. Et puis, ce n'est pas tout. Qui vous a parlé de SOS Amitié ? Vous-même, encore une fois. Non, encore une fois. Je ne vous ai rien répété des paroles exactes prononcées au téléphone par cette voix qui se donnait pour Laurence. Ça vous suffit pour m'accuser ? Avec cela, je me charge d'entraîner la conviction d'un jury. Le moins habile des avocats mettrait votre témoignage en pièce. Et puis, j'ai également ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un magnétophone ? Oui. Vous avez enregistré ce que nous venons de dire ? Et après ? Non, il s'agit de mes deux derniers entretiens avec celle qui disait s'appeler Laurence. Oui, ils sont là, sur cette bobine. Passionnant. Vous allez me les faire entendre au moins ? Mais certainement. Écoutez. Et écoutez bien. Enfin. Voici trois fois que je vous appelle cette nuit. Je tenais à ce que vous le sachiez. Ils sont décidés. Tous les deux, oui. Je ne peux plus. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est trop tard. C'est trop tard. Ce n'est pas la chance ? Ben non, puisque c'est vous, je vous l'ai dit. Alors, vous avez apprécié toute la finesse de votre interprétation ? Jamais je n'ai prononcé ces paroles. J'ai effectué cet enregistrement dans la nuit du 18 au 19 septembre, la dernière nuit de Laurence. Depuis, je l'ai écouté à diverses reprises. Et hier matin, j'ai eu l'idée de ralentir la vitesse de déroulement, ou à peine. Mais ça a été suffisant pour que la voix de Laurence redevienne la voix de Monique. Non. Si. Comment aurais-je fait une chose pareille ? Oh, changer son teint pour de voir être assez facile, surtout en entourant le combiné d'un foulard, par exemple. Et puis, à six mois de distance, qui se serait rappelé ? Comment supposer que l'ami merveilleux allait enregistrer les plaintes de Laurence ? Un motif. Donnez-moi un motif. Le plus évident, tenir Germain à votre merci. Chaque mot prononcé par la prétendue Laurence avait été choisi afin de compromettre votre beau-frère. Laurence appelait au secours. Laurence avouait à un inconnu sa peur d'être tué par Germain. Moi aussi, vous l'avez souligné. Je me serais accusée en même temps. Oh oui, avec tant d'habileté qu'un jury aurait hésité. Mais d'ailleurs, vous ne comptiez pas aller si loin. Ou bien Germain se rendait à vous sans combattre, ou bien il s'obstinait à vous ignorer. Alors là, vous le dénonciez. En réalité. Mais si l'inconnu du téléphone se révélait, tout avait été dosé pour épouvanter Germain. Selon ce qu'il déciderait ou vous le souteniez ou vous l'abandonniez. Lui, lui seul, a tué Laurence. Mais pourquoi n'auriez-vous pas, vous, Monique, opérer l'échange du médicament contre le poison ? Je n'étais pas à Paris mais à Dieppe. Tout mettre en place avant de partir vous était facile. Elle vous a téléphoné dans la nuit ? D'appel automatique avec Paris. Et je vous aurais choisi, vous, comme témoin ? Non, non, non. Vous vous êtes fié au hasard. Un correspondant inconnu que vous réussiriez à émouvoir, qui accepterait de vous écouter et qui vous servira en dernier sort pour enfoncer définitivement Germain s'il vous écartait. Tout cela pour épouser un assassin ? Pour descendre de l'étage de la domestique à celui de la maîtresse de maison. Pour récupérer la place et le mari dérobés par Laurence à vous, la sœur sacrifiée. Pour toucher les 25 millions de l'assurance. Et pour donner à votre physique sa revanche. Voilà. Vous me comblez. Laissez-moi vous dire que de toutes vos divagations, il ne reste pas grand-chose, monsieur le divisionnaire. Oui. Ça, je le reconnais. Vous avez joué une odieuse comédie. Vous avez tué Laurence et conduit Germain au suicide. Et pourtant, je ne peux rien contre vous. Rien. sauf vous faire entendre encore cet enregistrement. Je refuse. Alors tenez, voici la bobine, je vous l'offre, Monique. Gardez-la précieusement. Vous pourrez l'écouter aussi souvent qu'il vous plaira. Pourquoi non ? Je n'ai à craindre aucun remords. Si vous espérez que je me tuerai, détrompez-vous. Non. Je ne souhaite pas votre mort. Simplement que vous n'ayez pas assez de toute la haine que vous portiez à Laurence pour vous haïr vous-même. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage